Aujourd'hui, on a discuté avec le président et ses membres de l'AGE. Le débat était axé sur les élections à venir et il a pris aussi note des propositions des présidents des partis politiques. Quand même, nous avons été satisfaits. Il y a eu une petite mise-entente qui est venue de l'appel du 31 mai, je crois, qui s'oppose un peu à la transition, qui demande aujourd'hui la libération de leurs camarades. Donc moi, je pense qu'il y a eu des problèmes qui ont été soulignés. Premièrement, c'est le financement des partis politiques qui intéressent aujourd'hui ces hommes politiques. C'est ce que j'ai dit. Qui parle de financement, normalement, on doit réfléchir deux fois avant de parler du financement, car le pays est dans une crise où nous devons tous être unis pour faire en sorte que vraiment plus d'autres autorités parviennent vraiment à épargner le danger qui est sur le Mali. Maintenant, le deuxième problème, ça, c'est les propositions, l'élection présidentielle, l'élection législative, l'élection sénatoriale et puis l'élection des députations. Donc, comme vous le savez, c'est quatre points qui intéressent aujourd'hui les hommes politiques, parce que qui parle des partis politiques parle d'élection et qui parle d'élection parle de ces quatre points. Donc, maintenant, le président de l'élection, il nous a fait savoir que lui, il ne peut pas décider, mais quand même, il va attendre aussi les autorités, leurs réponses par rapport aux élections présidentielles, législatives, ainsi de suite. Quand même, nous, nous attendons très bientôt l'organisation des élections, parce qu'on ne peut pas rester comme ça aussi. Il faut qu'il y ait des élections et que celui qui doit gérer le Mali dans les jours à venir soit un président rassemblaire, un président qui va nous apporter encore plus de sécurité pour que le Mali puisse être comme le Mali d'attente. Soudou Baba Info, revue de la semaine 9. Revue de la semaine 9. Doudou Baba.